C'est pour moi un vrai plaisir de prendre part à cette conférence internationale sous le thème « Transformation digitale entre régulation et compétitivité ». Je tiens cette occasion donc à remercier mon ami Erhou, président du Conseil de la concurrence, pour son invitation et à le féliciter pour le choix de la thématique, pour la qualité des panélistes nationaux et internationaux qu'il a pu réunir et pour l'organisation du haut niveau de cette conférence. Je suis d'autant plus heureux que le sujet retenu pour cette conférence porte sur une problématique d'intérêt commun pour Banque-Lumre et le Conseil de la concurrence et confirme l'importance des passerelles de communication et de concertation entre nos deux institutions. Mesdames et Messieurs, nous assistons depuis une dizaine d'années à des évolutions importantes en matière de digitalisation qui impactent de plus en plus nos quotidiens d'individus et d'entreprises. Ces évolutions se manifestent dans les changements apportés à notre manière de rechercher l'information, de communiquer, de consommer, de payer, de se financer, de présenter ou encore de distribuer les produits et les services. Les autorités publiques reconnaissent les énormes apports de ces évolutions en matière de création de nouvelles opportunités d'emploi, de confort, de produits et services personnalisés, de réduction des délais et des coûts et de simplification des liens sociaux. Les plateformes numériques dites multifaces et les réseaux sociaux, acteurs clés de l'économie numérique, sont devenues incontournables à la fois pour les personnes et pour les entreprises, car on y voit de part et d'autre un environnement virtuel où l'on peut exister, penser, s'exprimer et consommer. Bien que de nombreuses caractéristiques du modèle économique de ces plateformes numériques ne soient pas nouvelles, leur combinaison associée au rythme du changement et à la portée mondiale de certains acteurs du marché constitue un défi pour les régulateurs et les autorités de la concurrence. Ainsi, de plus en plus d'experts expriment des préocupations concernant la concentration accrue dans certaines industries, y compris technologiques, la baisse de la part du travail dans le revenu et les inégalités croissantes de revenus. Il soulève également les risques liés aux technologies utilisées, comme les algorithmes d'intelligence artificielle, aux positions dominantes de certains acteurs du marché, pouvant donner lieu à des situations d'abus, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, à la cybersécurité et à l'atteinte à la protection des données personnelles. Certains appellent à la dissolution des plus grandes entreprises technologiques ou à leur régulation en tant que services d'utilité publique pour réduire les niveaux de concentration et diminuer et éliminer l'effet de levier du pouvoir de marché. D'autres observateurs suggèrent qu'il peut être nécessaire de partager les données, un atout central des entreprises numériques d'aujourd'hui, entre concurrents, pour surmonter les barrières à l'entrée et ou à l'expansion sur certains marchés, la donnée étant considérée désormais comme un actif stratégique, et le développement des mécanismes de sa collecte et de son traitement ayant accentué les positions dominantes des gens du numérique sur différents segments d'activité. En revanche, d'autres soutiennent que les marchés numériques sont hautement concurrentiels, avec des investissements importants dans l'innovation, offrant aux consommateurs des produits et services de choix et de haute qualité à faible coût. Les décideurs et les responsables des politiques de la concurrence sont donc amenés à tenir compte de ces diverses considérations pour maîtriser les risques de la digitisation sans compromettre les avantages qu'elles peuvent apporter, tout en tenant compte des solutions rapides de la technologie. Mesdames et Messieurs, dans cet environnement numérique complexe qui se développe à un rythme soutenu, les pouvoirs publics et les régulateurs doivent constamment s'assurer de la pertinence de l'encadrement juridique et réglementaire nécessaire pour garantir des conditions de développement saines. C'est donc dans ce sens que certaines juridictions ont décidé d'adopter des règles spécifiques pour régir la relation entre les plateformes et les utilisateurs. Je citerai en particulier au niveau de l'Union Européenne, le règlement Platform to Business, P2V, le Digital Markets Act, DMA, le Digital Service Act, DSA. Je saute un petit peu tout le référentiel de ces régulations. L'initiative New Deal for Consumers concernant une meilleure application et modernisation des règles de protection des consommateurs de l'Union Européenne. De même, le Royaume-Uni, et dans le cadre de sa stratégie digitale post-Brexit, a publié en juillet 2021 son plan de réglementation numérique dans lequel il a exposé sa vision globale de la gouvernance des technologies numériques visant à promouvoir la concurrence et l'innovation, à assurer la sûreté et la sécurité du Royaume-Uni en ligne et à promouvoir une société prospère et démocratique. Ce plan a été accompagné par une vision pour le futur régime réglementaire de l'intelligence artificielle au Royaume qui sera favorable à l'innovation et adaptée au contexte et par une réforme des lois en lien avec la protection des données. Par ailleurs, le Japon, à titre d'exemple, a adopté en février 2021 une loi sur l'amélioration de la transparence et l'équité des plateformes numériques. Cette nouvelle législation oblige notamment les fournisseurs de plateformes numériques désignées à œuvrer pour assurer la transparence et l'équité du marché du numérique ce qui devrait préserver le droit de la concurrence. D'autres directives ont été adoptées en matière de gouvernance des données et de leur valorisation. Je cite le Règlement européen général sur la protection des données personnelles et son équivalent, le PEDA, au niveau du Canada, la deuxième directive européenne sur les services de paiement, DSP2, et la proposition de directive européenne sur la responsabilité en matière d'usage de l'intelligence artificielle formulée en septembre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada